Si vous voulez influencer votre génération, ceci s'applique à tous les âges, à toutes les races, indépendamment du sexe, indépendamment du territoire. Clé numéro 1, vous devez avoir une véritable rencontre avec le Dieu de la Bible. Veuillez le clic s'il vous plaît. La première clé pour influencer une génération, la première clé pour manifester le destin, plus que l'éducation, plus que l'illumination séculaire, vous devez avoir une rencontre avec le Dieu de la Bible. Moïse avait un destin de libérateur, mais cette vexion de lui ne pouvait pas le permettre d'accomplir son destin. Alors, il a dû rencontrer le Dieu dans un buisson ardent. Il a donc dû rencontrer Dieu. Donc, numéro 1, si vous voulez influencer votre génération, vous devez avoir une rencontre avec le Dieu de la Bible, quelle que soit la religion, quelle que soit votre race, quelle que soit votre orientation sociale. Vous devez, vous devez, vous avez besoin d'une rencontre avec le Dieu de la Bible. Numéro 2, vous voulez influencer votre génération ? La deuxième exigence est que vous devez être transformé. S'il vous plaît, écrivez ce mot, s'il vous plaît. Vous devez être transformé. Qu'est-ce que la transformation ? Laissez-moi la définir pour vous. La transformation est le nom donné au processus qui vous fait devenir comme le Christ en expérience. Vous devez être transformé. La transformation signifie aussi maintenir un système de croyance supérieure. Lorsque vous venez dans ce royaume, vous commencez à apprendre la loi de l'amour. Vous commencez à apprendre la loi de l'unité. C'est bien selon le système mondial d'être corrompu, d'être volé, de tricher, de faire tout cela. Mais lorsque vous venez dans ce royaume, vous comprenez ce qu'est la noblesse, la dignité. Vous commencez à apprendre toutes ces vertus et vous aurez besoin d'un système de croyance supérieur pour pouvoir changer votre monde. Vous aurez besoin d'un système de croyance supérieur pour pouvoir changer votre monde. Vous ne pouvez pas changer un monde qui vous ressemble. Vous devez être supérieur au système pour pouvoir le changer. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez pas changer un monde qui vous ressemble en termes de pensée et d'état d'esprit. Vous devez être plus élevé que la mentalité de ce monde. Sommes-nous ensemble? La clé numéro 3. Êtes-vous prêts? La troisième clé pour pouvoir influencer votre génération est que vous devez être extrêmement précieux. extrêmement précieux. S'il vous plaît, écrivez-le et levez les yeux. Vous devez être extrêmement précieux. La connaissance. Sachez que notre monde aujourd'hui célèbre la solution qui vient en raison de payer le prix pour être précieux. Le monde vous récompense en fonction de la valeur que vous apportez. Vous devez comprendre cela. Décidez d'être précieux. Puis-je vous dire ceci? Il faut se consenter pour être précieux. Et quand vous êtes prêt à être précieux, vous devez vous dire que je ne vais pas me dorloter. Je vais brûler les bougies de menu lorsque les autres sont en train de dormir. Vous devez être éveillé comme un homme de Dieu. Décidez-vous que vous allez être compétent. Décidez que vous allez être une solution. Ils ont dit cela à propos de Jésus. Ils ont dit tous les hommes te cherchent. Vous m'avez entendu dire qu'il y a des choses lorsque vous les avez, seuls les hommes de votre tribu vont vous chercher. Il y a des choses lorsque vous les avez, seuls les pauvres vont vous chercher. Il y a des choses lorsque vous les avez, seuls les riches vont vous chercher. Et il y a des choses lorsque vous les avez, seuls vos camarades d'âge vont vous chercher. Mais il y a des choses, écoutez-moi, lorsque vous les avez, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes vont vous chercher. Je suis venu ici pour vous défier, sommes-nous bénis, extrêmement précieux. Puis-je vous donner encore deux clés très rapidement? Clé numéro 4, quelle est la quatrième clé si vous voulez influencer une génération? Comprendre le pouvoir des relations stratégiques. S'il vous plaît, écrivez-le, vous devez comprendre le pouvoir des relations stratégiques. Le commandement « soyez fécond » signifie aussi d'être relationnel. Parce que la seule façon d'être fécond, c'est d'avoir des relations. Tout se multiplie par les relations. Il faut une relation entre un mari et sa femme pour avoir un enfant. Il faut une relation entre vous et le Saint-Esprit pour parier des idées qui changent les nations. Puis-je vous dire que beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais parmi tous leurs amis, aucun d'entre eux n'aime le Seigneur. Aucun d'entre eux ne partage les mêmes valeurs. Puis-je vous dire, s'il y a cinq personnes dans votre vie qui ne sont pas sages, vous êtes la sixième personne. S'il y a cinq personnes dans votre vie qui sont paresseux, vous êtes la sixième personne. S'il y a cinq personnes dans votre vie qui sont insensées, vous êtes la sixième. Vous êtes la moyenne de vos relations. L'amour est un commandement, mais la relation n'est pas un commandement. Vous pouvez choisir vos relations avec intention. Il n'y a rien de tel que nous avons grandi ensemble. Non. Je le répète une fois encore. L'amour est un commandement, mais la relation n'est pas un commandement. Vous pouvez choisir vos relations avec intention. Il n'y a rien de tel que nous avons grandi ensemble. non si ils ne sont pas où ils ne vont pas là où vous allez arrêter immédiatement et le courage aujourd'hui de modifier sans rendre vos relations laissez moi vous dire il ya trois types de relations donnez moi cinq minutes trois types de relations très rapidement numéro un il ya des relations générales vous allez acheter du pain et vous rencontrez quelqu'un voulait acheter du pain vous allez réparer votre chaussure vous allez vous réparer et puis vous rencontrez des gens partout et l'abbé dit de recommander l'abbé nous recommande d'honorer tous les hommes c'est cela les relations générales numéro 2 il y à des relations saisonnières des relations qui entre dans votre vie pendant une saison donnée la clé pour maximiser cette relation est le discernement pour pouvoir savoir ce que dieu a pour vous de recevoir dans les limites à louer de saison sommes ensemble mais la plus haute et la plus grande de toutes les relations s'appelle les relations de destin écrivez le s'il vous plaît les relations de destin lorsque vous perdez celle ci alors vous avez beaucoup perdu la dernière clé pour influencer une génération que vous devez la dernière clé pour influencer une génération est que vous devez être inhabituellement un soume 89 verset 20 vous devez être inhabituellement extrêmement un la Bible dit j'ai trouvé david mon serviteur je l'ai un de mon nul saint ma mère le soutiendra et mon bras le fortifiera l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point j'écraserai devant lui ses adversaires je ferai ceux qui le raillent je frapperai ceux qui le raillissent ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom savez vous ce que c'est que l'onction l'onction est la capacité de Dieu a produit une dimension de résultat le débat c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît.